Chaque année, il y a environ 2,5 millions de cambriolages, soit un toutes les 13 secondes. Et la seule chose que tout cambrioleur veut bien connaître afin de cibler ta maison, c'est toi. Les objets de valeur que tu possèdes, ce que tu achètes, où tu voyages, ton emploi du temps, tout et n'importe quoi. La sonnette de ta porte retentit, tu réponds et il n'y a personne de l'autre côté. Avant d'accuser à nouveau les farceurs du quartier, réfléchis à ceci. Quelqu'un pourrait être en train de vérifier si tu es chez toi. Il en va de même pour tous ces appels étranges que tu reçois où personne n'est à l'autre bout du fil. Par conséquent, n'ouvre pas ta porte à chaque fois qu'on frappe ou qu'on sonne. Vérifie d'abord qui est de l'autre côté. Si la personne te dit que c'est l'entreprise d'électricité, l'agence de location ou les services municipaux qu'il envoie, demande-lui une pièce d'identité et appelle l'entreprise pour vérifier, même si tu as une sonnette vidéo. De nos jours, n'importe qui peut acheter n'importe quel uniforme ne te fie pas uniquement aux apparences. Un prospectus ou une publicité apparemment innocente sous le paillasson de ta porte peut aussi signifier que ta maison a été prise pour cible. Si le prospectus est toujours là le lendemain, il pourrait indiquer au cambrioleur qu'il n'y a personne chez toi. En général, toute personne qui trouve du courrier indésirable devant sa porte le jettera, n'est-ce pas ? Ils ont même des moyens astucieux de découvrir si tu as un système d'alarme, quel type de porte et de fenêtres tu possèdes, si tu as un chien ou tu as mal à l'aise en vacances, et ainsi de suite. Si tu te sens mal à l'aise ou que tu suspectes quelque chose quand un inconnu te pose des questions bizarres, suis ton instinct et n'en dis pas trop. Sache que quelque chose cloche si quelqu'un prend des photos de ta maison et de ta voiture. Il pourra même être rusé et faire semblant de prendre un selfie ou de parler au téléphone pendant qu'il prend la photo. Si tu ne fais pas confiance aux photographes qui traînent devant chez toi, reste calme et explique-leur que tu ne veux pas qu'ils continuent car il s'agit d'une propriété privée. Les cambrioleurs peuvent te s'y mettre en scène à un accident juste pour t'attirer hors de chez toi. Un faux employé des services publics peut prétendre qu'il y a une fuite de gaz ou d'eau. Tu quittes la pièce pendant quelques minutes, mais il est déjà trop tard. Un cambrioleur expérimenté peut obtenir ce dont il a besoin en seulement 90 secondes. Vérifie toujours l'identité des inconnus qui se présentent. Appelle simplement ton fournisseur. Méfie-toi si tu vois un autocollant ou de la peinture sur ta porte. Bien sûr, il ne pourrait s'agir que de nuisances fortuites, mais cela peut aussi être le signe que quelqu'un veut marquer ta maison et la distinguer des autres. Débarrasse-toi de ça dès que possible. Fais aussi attention lorsque tu vends ta voiture ou tout autre objet de valeur. Supprime les annonces que tu as publiées dès que tu as vendu ton bien. Souvent, les cambrioleurs appellent et font semblant d'être intéressés et demandent si l'objet est toujours disponible. Quand tu répondras « Non, je l'ai déjà vendu », ils sauront que tu viens de recevoir une grosse somme d'argent. Même si tu as déjà tout dépensé, cette personne pourrait vouloir rentrer par effraction et fouiller chez toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !